Oui, non, alors, attendez, alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. C'est impossible, je veux dire, c'est... Faut faire... Faut qu'on fasse autre chose, si vous voulez pas venir parler sur les plateaux. Hein, je veux bien qu'on débatte, mais... Non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on peut pas faire un débat serein. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. On est en train de crever, et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogènes. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. C'est moi qui suis anxiogène ? Non, mais vous... Mais dans quelle réalité vous vivez ? Dans quelle réalité vous vivez ? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Vous êtes en train de courir le débat. Votre attitude à toutes les deux est minable. Minable. Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. On ne peut pas avancer un argument. C'est surtout, ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Moi, j'ai préféré l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, messieurs. Ce n'est pas normal, ça. Si vous voulez continuer à vivre en France, comme un maghrébin ou un africain, à parler, comme vous vivez, comme les gens vivent dans le Maghreb ou en Afrique, dans ce cas-là, qu'ils restent dans le Maghreb ou en Afrique. Vous êtes complice de Daesh. Pourquoi ? Parce qu'avec le mercato, on ouvre les frontières. Vous faites venir des joueurs d'Afrique. Qu'est-ce qu'il se passe, les djihadistes ? Ils mettent un short, ils mettent des protèges tibia, ils mettent la grenade dans la couscoussière, ils viennent jouer et boum, bada, boum. Donc, ces populations qui s'installent chez nous sont musulmanes et constituent un terreau sur lequel va ensuite pousser l'islamisme et ensuite, en bout de chaîne, le terrorisme. Le problème, dans ce pays, et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'arabes. Des femmes voilées, des gens en camisse, des Africains en boubou, ce n'est pas la France. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils ne s'appelleront pas Uber, ils ne s'appellent pas Ibrahim ou Mourad comme le mien et en plus, ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. Tu as vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes ? Tu fais la gueule quand tu as la 404 et les scooters volés sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais ils respectaient le drapeau. Oulah, Aline, aujourd'hui, ils pissent dessus. Ce n'est pas vrai, Pascal ? Non, mais pardon, mais pardon, mais pardon, mais il arrive. Mais il arrive. C'est la France qu'il faut défendre aujourd'hui. C'est ça qu'il faut défendre. Il y a des gens qui nous détestent. Ce qui nous détest est ce que nous représentons. Parce que...